Pour une demi-heure d'actualité en direct sur la télévision nationale congolaise à toutes et à tous, bonjour. Démantèlement d'une cache d'armes et de munitions de guerre dans les bastions de la milice Zahir au lac Albert, fruit de la collaboration entre l'armée régulière et la population de l'Itourie. On en parle dès le début de ce journal. Voilà tout pour le titre encore une fois. Merci de nous avoir choisis pour cette édition de la mi-journée. Des armes et des munitions de guerre ont été récupérées dans les bastions de la milice Zahir au lac Albert. Ceci témoigne la collaboration entre l'armée régulière et la population de l'Itourie. Junior Sélémani nous en dit un peu plus. Le force armée de la République démocratique du Congo en est horrible, ce qui a déterminé à mettre fin à l'activisme des groupes armés. Grâce à la collaboration avec la population locale, une cache d'armes a été récupérée à Boa. Bastion de la milice Zahir lors d'une opération de démantèlement menée le 19 septembre courant. Bilan 29 armes AK-47, MPKM, 2 munitions et plusieurs autres effets militaires. Ces enjeux de guerre ont été présentés ce lundi au vice-ministre de la Défense nationale et en ses combattants, l'honorable Samy Adoubango Aoutou. Occasion pour le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Utourie, le lieutenant général Nuboyanka Shoma Johnny de réitérer son message à la population de ces deux solidarisés, deux ennemis de la paix. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà ce que nous avons pu récupérer. Et Dieu est dans. Je félicite ces jeunes qui sont venus, qui ont pris tout leur courage pour nous dire, « Général, nous connaissons où ils ont caché leurs armes. Général, nous connaissons où ils sont. Nous vous remercions au nom du peuple l'Utourien. Et nous vous félicitons. Et nous vous demandons de continuer. N'ayez pas peur. Il s'agit de l'Utourie. Il s'agit de vos pères, de vos mères, de vos frères que vous êtes en train de protéger en nous donnant toutes ces caches d'armes. Et il s'agit de la paix des Itouriens. Actuellement, les forces armées mènent les opérations contre la Côte d'Écou et le groupe armé Zahir en territoire de Djougou après avoir maîtrisé la situation sécuritaire sur les littorales de la Calbert. Et c'est la RN27 à Jina où la population vague librement dans leurs occupations sous la protection des forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours à Nitori, le vice-ministre de la Défense nationale, Samir Hadoubango, lui, est en mission d'itinérance dans cette partie du territoire national. Sur place, il a débuté ses rencontres de sensibilisation avec les membres du Comité provincial de sécurité. Encore une fois, Junior Sélémane. Vice-ministre de la Défense nationale ayant cinq combattants a présidé une réunion élargie du Conseil provincial de sécurité à laquelle ont pris part le gouverneur militaire de Litori, le commandant de la 32e région militaire ainsi qu'il y a d'autres acteurs clés. Au cours de cette réunion, le vice-ministre a passé en révis la situation sécuritaire dans cette province actuellement sous la menace de la coalition terroriste M23, AFC, RDF et ses alliés. Les mesures nécessaires à la protection de l'intégrité du territoire national ont été examinés en profondeur. Après cette rencontre stratégique, le gouverneur militaire, le lieutenant général, Luboyanka Chomadjouni, a présenté au vice-ministre un arsenal d'armes découvertes à Boa par les forces armées congolaises suite à une dénonciation faite par la communauté locale. Cette dénonciation témoigne du refus de la population locale d'ouvrir ses portes aux terroristes de la coalition M23. Cette dénonciation témoigne du refus de la population locale d'ouvrir ses portes aux terroristes de la coalition M23. AFC, RDF, malgré les manipulations de certains luders communautaires mal intentionnés, cherchant à vendre la province de Lutourie aux envahisseurs étrangers, dont le Rwanda et ses alliés pour l'exploitation de ressources minérales. Justice, chose promise, chose due, plus de 1500 détenus de la prison centrale des Macales a libéré le week-end. Ceci fait suite aux instructions données par le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi dit le mot plus de détails avec Cédric Kenina. La plupart un peu affaiblies par la maladie, d'autres réconfortées par la nouvelle de leur libération en répris espoir. 1685 détenus de la prison de Macala recouvrent la liberté dans le cadre de la politique et des engorgements ordonnés par les magistrats suprêmes. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est exécuté à la lettre par les ministres d'État, ministres de la Justice, Constant Moutamba. Avec mes 66 ans, c'est la première fois que je fasse la prison. Mais avec cette grâce, je suis très content. Loin de leur cellule, ces désormais ex-pensionnaires des Macalas vont bénéficier des soins de santé appropriés pour leur réintégration dans la communauté des bus du ministère de la Justice ainsi que d'autres de la société Transco ont été mis à la disposition de ces ex-détenus, plus particulièrement à la disposition des cas de maladies graves. Dans l'entrée-temps, des instructions ont été données à la directrice intérimaire de cette prison de veiller à la santé des pensionnaires, de contacter urgentement un service spécialisé pour désinfecter les différents pavillons, de procéder à l'approvisionnement à médicaments pour les centres de santé. Sachez aussi que le 7 octobre prochain s'ouvre à Paris un procès contre l'écrivain franco-camérounais Charles Onana à la manœuvre. Les ONG proches du président rwandais Paul Kagame, les Congolais se mobilisent pour témoigner leur soutien à ces panafricanistes qui défendent la cause du Congo. On écoute plutôt Serge Koueté, président des amis de Charles Onana. Il est au micro d'Oscar Mbal Kaïch. Ces organisations qui se présentent comme défenseurs des droits de l'homme, moi j'aimerais bien qu'ils sont proches du régime criminel de Paul Kagame. Ce sont eux qui se sentent comme on dit qui se sent morvés ces mouches. Nous invitons tout le peuple congolais, toutes les couches confondues à se mobiliser comme un seul homme pour soutenir cet homme tant moralement, physiquement, dans tous les aspects de la vie possibles. Pourquoi ? Charles Onana est un écrivain camerounais. Mais cet homme a bravé la peur. Il a mouillé sa chemise pour ouvrir les yeux des Congolais. Leur dire attention, ne voyez pas le Rwanda, le complot, il est total. C'est un plan bien orchestré depuis des siècles. Au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais a compris, grâce aux écrits de Charles Onana, que nous ne pouvons plus blaguer avec la guerre. Vous voyez même les opposants au jour d'aujourd'hui changer leur langage. Ils comprennent que nous avons affaire à un monstre à mille têtes. Ce qui fait que, grâce aux écrits de Charles Onana, ces porte-parole de millions de Congolais tués à l'est du pays et défenseurs de la souveraineté de notre pays est au cœur d'une tempête judiciaire à Paris pour la cause du Congo. Ce procès n'est pas un procès contre Charles Onana. C'est un procès sur la vérité du génocide au Congo. Autre chose, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, lui, s'est entretenu avec la haute commissaire adjointe en charge de la protection au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des précisions de Bobo Mokonti. La situation humanitaire dans la partie orientale de la République démocrate du Congo a été au centre de discussion avec comme principal sujet la question des déplacés internes ainsi que les potentielles solutions durables à proposer en faveur de populations contraintes par la guerre de déserter leur milieu de vie. Rouvendini Medignoela a, lors de cette rencontre avec le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani, sollicité la collaboration du gouvernement congolais en vue de la stabilité des 6 millions des déplacés internes du pays. On attend de son excellence, bien sûr, une assurance de l'engagement continue du gouvernement congolais en ce qui concerne la situation d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo. ... Accroître la production agricole sur toute l'étendue du territoire national, ces sujets étaient au cœur de la rencontre du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchaï-Moutombe, avec le commandant du service national, le général Kassongo Kabouik. On fait le point avec Marie Kalong. Ayant entre autres pour mission la production agricole et l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble du territoire national, le ministère de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire s'engage à soutenir toutes initiatives allant dans le sens de booster la production agricole. C'est l'objectif de cette collaboration envisagée avec le service national. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaï-Moutombe et le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik ont passé en revue cette collaboration. J'ai été reçu en audience par l'excellence monsieur le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire. C'est dans le cas d'envisager la possibilité d'une collaboration avec le service national. Comme vous le savez, le service national a entre autres commissions la production agricole. Nous sommes venus pour recevoir la vision qu'il a du développement de l'agriculture en République du Congo, d'une part, et d'autre part d'envisager la possibilité de travailler avec le service national. Parce que nous concourons tous à la sécurité alimentaire. Après s'être imprégné de la vision du ministre d'État, le commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a donné des assurances. Le service national étant l'une des structures qui est déjà bien implantée à travers le pays et qui est en train de produire. Alors nous avons reçu de lui sa vision et très bientôt un cadre de collaboration sera défini avec le ministère de l'Agriculture. Cette rencontre entre les deux personnalités s'est déroulée dans une ambiance de convivialité. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchail Moutom, se bat pour professionnaliser l'agriculture afin d'accroître la production. Santé, l'épidémie des impacts est sous contrôle. Un plan multisectoriel des luttes contre cette variole est mis sur pied à travers la coordination du Centre des opérations d'urgence en santé et publique. du Rodé Panda, reportage. Une trentaine de journalistes de tous bords ont suivi une brève formation de mise à niveau sur les généralités, l'historique et la réponse à donner à l'épidémie un POX briefing réalisé au siège de l'Institut national de santé publique à la Gombe. Docteur Adelard Lofongola, incidente en adjoint et résume ses briefings. Le briefing était très intéressant. Nous avons pensé en révis un peu l'introduction, la généralité sur les impacts. On a parlé des signes, on a parlé des modes de transmission, on a parlé quand même des traitements, mais également la répartition des cas au niveau du pays. Les coordonnateurs du Centre des opérations d'urgence en santé publique, COUSP, Docteur Christian Gandou, parlent de la maladie et l'organisation de la réponse contre l'impox. La situation de l'impox aujourd'hui, c'est une situation qui présente une forte notification dans le pays. Presque toutes les provinces sont affectées. La première chose que je dirais à la population, c'est qu'il n'y a pas de panique pour l'impox. Le gouvernement a déjà pris des mesures pour délimiter la circulation du virus. Il y a toutes les activités qui sont prises en compte. Elles sont à travers un plan bien élaboré avec toutes les parties prenantes. Donc il n'y a pas de lenteur. La maladie est sous contrôle, pas de panique donc. Il y a un plan multisectoriel bien conçu pour maîtriser l'impox. Rassure le gouvernement et tous les acteurs sanitaires. Finances. Le directeur général de la direction générale des recettes du Congo central étant tourné dans les trois districts de cette province, à savoir Bafleuve, Cataraque et Lukaya. Julien Zamwangana a conscientisé sa juridiction financière afin d'examiner les recettes de cette province. Images et commentaires. Le directeur provincial de la DGKC, Julien Zamwangana-Panzou, a effectué une ronde dans les différentes juridictions financières de sa province, dont les soucis de maximiser les recettes afin de donner les moyens de fonctionnement à la province. Bien avant, il avait tenu une réunion de conscientisation avec toutes les parties prenantes à Matadi, ainsi que les maires des deux villes, Matadi et Bouma, les Bourgoumestres et Mokok, un partenaire privilégié de la direction générale des recettes du Congo central. Cette séance de travail était axée sur l'insertion de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Nous, en tant que DGKC, bras séculiers du gouvernement provincial, il était important que nous réfléchissons comment donner des moyens au gouvernement provincial. Notez que le directeur Julien Zamwangana-Panzou a continué sa mission dans les bas fleuves, précisément à Boma, à Tchela, à Lukula, à Sekebanza, pour clôturer dans les frontières de Yéma à 28 kilomètres de Mwanda. Après Boma, c'était le tour de la Lukaya, précisément à Kisantou et Kassangoulou, avec la même politique de persuader ses interlocuteurs du bien fondé des paiements des taxes, dont l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier. Je viens ici principalement pour booster deux actes générataires qui sont latents ou dormants, c'est donc l'IF, donc l'impôt foncier et l'IREL, l'impôt sur le revenu locatif. Dans les cataractes, Mbanzangongo, Kimpese et Lofu bénéficient de la présence de ces soldats financiers de la province du Congo centrale. Vous les palpez du doigt de la réalité de ce qui se passe dans les différents coins, en termes fiscales de la deux heures cassées. Son objectif reste le même, mobiliser les recettes pour permettre au gouverneur, grâce au Congo-Maçon Nibilolo, de réussir son quinquennat à la tête du Congo centrale. Et dans le cassage central, Joseph Kambou-Noukoko, gouverneur de province, lui était en visite d'itinérance pour se rendre compte de l'état de certaines infrastructures urbaines de cette province. Précédé par le vice-gouverneur, le premier citoyen de la province du cassage central a démarré l'itinérance de séjour par la visite du rond-point Lanzar, resté inachevé. L'autorité provinciale et sa suite se sont dirigés vers les marchés de cette commune avant de s'arrêter à la jonction des avenues Kambala et de l'école, où une partie de la chaussée est arrachée par les eaux de pluie. Les chevaux d'exécution provinciales ont promis de s'investir en vue des solutions urgences. J'ai consenti d'énormes efforts pour améliorer cette partie, mais sans succès. Toutes les fois qu'il y a plu, les eaux qui viennent des caniveaux, créés par sa frimex et depuis Néo, nous causent énormément du tort. Après Lanzar, Cap au quartier Kamaï, troisième étape. Sous les ovations nourries, les hommes où ils skambouloukoko débarquent sur l'avenir de Cadet où s'effectuent les travaux de remblayage dans les cas de l'opération Zéro Trou. Les vendeurs et passagers n'ont pas caché de manifester leur joie face à celui qu'ils appellent Wamoubible. Nous apprécions le travail qui est en train d'être fait par notre gouverneur. Nous l'encourageons à aller jusqu'au bout. La circulation sur cet avenir n'était pas aisée. Nous connaissions de temps en temps des grévaisons. À ce jour, notre gouverneur a réalisé des progrès énormes ici. Je demande à mes compatriotes de Kananga de soutenir notre gouverneur qui se distingue des autres. L'autorité provinciale a reçu visiter la part de la nation en face de la gare SNCC. Il a fait mort de la volonté de réhabiliter ce site longtemps abandonné. Préoccupé par la construction de la route Kananga-Mambouji, Jizemouïse Kamboulou s'est rendu au village Chamatéou, dans le secteur de Matamba. À partir de la base-vie, les patrons de la province ont encouragé les entreprises chinoises à poursuivre sans les emparer les travaux sur cette route d'espoir pour la population. Je vous amène au quartier Ndanou et Salongo dans la commune des Limétés pour parler de cette sensibilisation de la population dans la lutte contre les inondations. Chimène Dondo, reportage. Le glissant Jean-Apôtre dans la commune des Limétés, quartier Salongo, a servi le cadre au chef de quartier des rues et au chef de division urbain de la ville de Kinshasa à un atelier des sensibilisations de population de quartier Ndanou, Salongo et Kinshaka-Pecher de suivre le technique de prévention aux inondations qui dérangent les habitants de trois quartiers dans la commune de Ngaliema et de Limétés. Deux communes pilotes parmi les 15 communes concernées aux inondations dans la ville de Kinshasa, UB-RDC, que dirige Mécédéo Kachira, a donné le méthode qui va permettre aux habitants de faire face à cette situation. 15 sur 24 communes de la ville-province de Kinshasa sont exposées aux inondations fluviales et nous avons travaillé sur deux communes comme deux communes pilotes et à partir de ces deux communes-là, nous allons proposer au gouvernement de la République les plans de contingence pour ce qui concerne l'aléa inondations fluviales. Pour ce qui nous concerne, c'est vraiment un travail que les communautés doivent faire en amont. C'est là qu'ils ont participé tout au long de ce processus, devraient transmettre le message à leur entourage immédiat, à leur environnement social immédiat pour qu'avant le début de grosse pluie, nous puissions nous rassurer que la ville, il y aura une certaine réduction en termes d'intensité des inondations. Le participant à cet atelier était très content pour le technique et méthode reçue comme la saison de la pluie s'annonce déjà et vont mettre en pratique le méthode pour sauver leur famille aux inondations. Le centre des archives et des recherches documentaires pour la République démocratique du Congo au nord, la société congolaise des constructions de Goma pour ses réalisations, un diplôme d'excellence a été décerné à son directeur général Jacques Amani Kassigombo. Le centre des archives et de recherche documentaire pour l'RDC a décerné un diplôme d'excellence à la société congolaise de construction Sokok Ansig. La cérémonie de remise a eu lieu ce lundi 23 septembre au bureau de cette société congolaise de construction. Pour Isualbo Hidalgo, représentant de ce centre, cette remise est inscrite dans le cadre d'honorer les œuvres avec comme objectif de susciter le goût d'un travail bien fait. Pour ce cas précis, le travail de Sokok est appréciable et remarquable sur le terrain. Tout commence toujours par des sondages, par des enquêtes. Au moins, ça nous promets trois mois. Nous lançons dans plusieurs domaines et nous nous évolons comme ça. Voilà, il a été pris à notre hiérarchie comme à nous que sommes sur le terrain de pouvoir élaborer déjà une petite chronographie en faveur de ce respect congolaise des constructions. C'est le directeur général de Sokok, l'ingénieur Amani Kassigondo-Jacques, qui a officiellement réceptionné ce diplôme d'excellence, dédié entre autres à la population, aux associés, pour ne citer que cela. Au nom des associés, on procure remercier le centre des archives et des recherches documentaires pour la RDC. Ce diplôme, ce n'est pas seulement le mérite du DG, mais premièrement, j'ai dédié cela aux associés qui se sont bâtis jour au nuit pour que nous faisions le nécessaire en fait que la ville de Goma et la province du Nourkiv soit bien revêtue et bien représentée comme une ville touristique de la RDC. A noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence des agents de Sokok. Rendons-nous dans la province de la Chuapa pour vous faire vivre en image le reportage relatif à la remise des véhicules au gouvernement provincial, dont du ministre Guy Luando. Images et commentaires. Le gouverneurat de la Chuapa, dont la ville de Buende, a vibré ce lundi au rythme de la cérémonie de la remise d'un charroi automobile. Trois véhicules, pimpants neufs, remis aux mains propres du gouverneur Armand Iambé-Itoko de la part du gouvernement central. Ce geste salué par le gouverneur symbolise le soutien indéfectible du président de la République envers la province de la Chuapa. Une province qui, rappelons-le, a montré son attachement et sa loyauté au chef de l'État comme en témoignent les résultats des dernières élections où il a triomphé avec plus de 90% de voix. Un grand remerciement, un grand remerciement, parce que c'est la toute première dans l'histoire des provinces de la démembrée que le chef de l'État pose un geste significatif. On n'en a pas, on n'en a jamais eu comme ça, mais en tout cas, je remercie le peuple aussi de la Chuapa, remercie le chef de l'État pour ce geste. Le gouverneur Iambé et son équipe ont exprimé leur profonde gratitude envers le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, pour cet acte fort qui contribue au renforcement des capacités de son administration, tout en réaffirmant l'engagement de la province à soutenir les efforts du gouvernement pour le développement durable et la prospérité de la Chuapa. Les rédévences minières payées par les sociétés minières aux entités locales de leur gestion, ces sujets, étaient au cœur de la matinée scientifique organisée par le corps de l'élite scientifique de l'UDP, nous dit Alain Bikaï. Cette matinée scientifique a permis aux participants d'excriter les contours de la responsabilité sociétale des entreprises minières dans le développement des entités locales. C'est dans ce cadre que l'assistant à l'ISP Gombé et fonctionnaire au secrétaire général aux mines, Eriton Zepianguila, orateur du jour, s'est penché sur les textes légaux à la matière. Dans sa démarche, Eriton Zepia a rélevé les faiblesses de certaines dispositions du code minier que la RDC doit impérativement revoir pour contraindre les miniers à s'acquitter de leurs engagements. Nous sommes un peu distraits par rapport à des créateurs objectivement vérifiables qui doivent se dérouler de cette dotation et des projets inscrits dans le cahier de charge. Alors, il nous faut chercher à voir comment créer d'autres stratégies afin de mettre pression et sur les détenteurs de titres éminués et sur ceux-là qui sont dans les organes spéciales qui gèrent cette dotation et même sur les autorités locales. Les coordonnateurs scientifiques du code de l'élite, scientifiques de l'IDPES, professeur Jean-Marie Béat, appellent aux sanctions. Un appel est fait aux autorités afin de suivre de près d'abord l'exactitude de ce qui doit être donné aux entités locales et aussi l'utilisation de ces fonds qui manifestement s'observent aux chefs locaux, individuellement, pas pour la communauté. Pour nous, en tant qu'un corps d'élite, de faire un appel aux autorités pour qu'il y ait des changements dans ces secteurs, à commencer par les sanctions. Ces matinées scientifiques sont devenues au lieu des réflexions des hautes factures. Enseignement, 5 parmi les 8 étudiants de la communauté Toa dans la province du Tanganyika, bénéficiaires d'une bourse d'études universitaires des Lusayde. Ils ont donc fini pour la première fois dans l'histoire de cette province leurs études universitaires à l'université de Kalemi. La collation des grades académiques a eu lieu le samedi 21 septembre 2024. Images et commentaires. C'est le village Moulenghi, ceux qui habiteront prochainement les infrastructures de l'université de Kalemi qui accueillent ce 21 septembre 2024 la double cérémonie dont la collation des grades et la clôture de l'année académique 2023-2024. Cet événement a rassemblé les étudiants, enseignants, les parents, plusieurs partenaires de l'université, notamment les équipes de Lusayde et Palt Congo, sans oublier les autorités politico-administratives dont le vice-gouverneur représentant son titulaire, le président de l'Assemblée provinciale. On est cité que cela. La cérémonie de cette année a été particulièrement marquée par la collation des grades académiques des boursiers issus du peuple autoctone soutenus par les projets d'atténuation des conflits et de réconciliation de Lusayde. Je suis très honnêtée d'être à vos côtés aujourd'hui pour les cérémonies. Le directeur pays de l'ONGPART Congo, qui a piloté la mise en œuvre du projet TICMR, a également exprimé sa satisfaction quant à la sélection des boursiers. On a constaté qu'il n'y avait aucun étudiant 3 à l'université de Calémy. Toutes les analyses montraient que c'était une communauté marginalisée. Et aujourd'hui, ça donnait un résultat. Au départ, on a commencé avec une cohorte de 8 étudiants, dont 5 viennent de terminer leurs études à l'université. Là, nous pensons que c'est quand même un grand succès, parce qu'ils peuvent être des modèles pour leur communauté. Sentiment de joie partagé par l'une des boursiers, qui s'est dit engagée pour sensibiliser ses pairs, pour le développement et la paix durable. Aujourd'hui, je viens d'étudier. Ça va beaucoup contribuer à la communauté, donner la sensibilisation auprès de mon frère Zésef, et aussi dans la communauté banquille. Alors, je suis aujourd'hui devant vous pour remercier d'abord du SAID et PART Congo. Place à la revue de presse à présent, dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo des Massons. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette revue de presse. Insécurité ? Au moins 53 terroristes ADF tués et 72 capturés en Iturie, au Nord Kivu, révèlent. Info 27.CD, les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise disent avoir neutralisé au moins 53 combattants ADF au cours des opérations conjointes menées dans les provinces du Nord Kivu et de l'Iturie ces derniers mois. Le porte-parole militaire, le lieutenant Mik Hazukai, a fait le point lors d'un briefing avec la presse le dimanche 22 septembre. Selon lui, les actions militaires ont été conduites à l'est du Yatato, chauvelé de la chefferie de Babila-Baboumbi, dans le territoire de Mambassa, en Iturie, ainsi qu'au bleu Mayama, dans le groupement Batangimbao, en territoire de Beni, au Nord Kivu. Urgence sanitaire au Manima, plus de 100 décès maternels en moins d'une année, rapporte vraie thématique. De janvier en août, la province du Manima a déjà enregistré 103 décès maternels, rapporte le médecin coordonnateur du programme national de santé de la reproduction, Dr Michel Uchumba. Selon lui, ce taux est l'un des plus élevés du pays. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment le manque de matériel adéquat dans les maternités pour diminuer le risque de décès maternels. L'Asbel Santé Rural, Sanrou, a fourni le vendredi 20 septembre des kits d'accouchement et une moto au programme national de santé de la reproduction. Tanganyika, une société chinoise accusée de produire l'eau de robinet non traité à la population, titre médiacongo.net. La population de la cité de Kabimba, dans le territoire de Kalemi, dénonce la consommation d'eau de robinet non traité fournie par l'entreprise chinoise JLC. Dans une déclaration faite le lundi 23 septembre 2024, ses habitants indiquent que cette pratique se fait en toute impunité, sous le regard des armées des autorités de l'État et de la société civile, ce qui soulève des vives inquiétudes quant à la santé publique. Avec la libération de près de 2000 détenus de Makala, le gouvernement a appelé à renforcer la sécurité à Kinshasa, note le phare. S'il est vrai que pour des motifs sanitaires, des mesures de désengorgement se justifient, les Kinois pour la plupart se posent mot de question de savoir si entre temps, les autorités nationales et provinciales ont pris toutes les précautions pour que la sécurité dans la ville de Kinshasa soit renforcée. Pour les spécialistes des questions de sécurité publique, cette interrogation mérite d'être posée. Quand on sait qu'en cette période, la campagne d'éradication du phénomène Kounouna se poursuit encore dans la plupart des communes de Kinshasa. Ce journal est terminé. Nous disons merci à la régie pour son soutien technique. Merci à vous de la confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellent suite des programmes sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada